Bonjour, bienvenue à la semaine du Foyer Chrétien 2023, ayant pour thème la résilience familiale. Aujourd'hui, je vais vous présenter le sujet « Former des caractères pour l'éternité ». Saviez-vous qu'il a été répertorié 24 forces de caractère ? J'ai fait le choix de vous en présenter deux. La force de caractère de l'humanité et la force de caractère de la tempérance. Force de caractère de l'humanité, se caractérisant par l'amour, la bonté et l'intelligence sociale, ce qui nous ramène au commandement « Aimer Dieu, aimer son prochain, le rapport à l'autre pour vivre ensemble ». Force de caractère de la tempérance, le pardon, la prudence, l'humilité et la maîtrise de soi. Ce qui nous renvoie au fruit de l'esprit, Galate 5, 22. Je m'en vais vous raconter une petite histoire. Il y a très longtemps, une petite fille mise en captivité et à la servitude, qui, voyant la détresse de son maître victime d'une maladie épidémique de l'époque, la lèpre, lui donna conseil avec humilité. Elle lui recommande de se rendre auprès d'un prophète capable de le guérir. Cette histoire résume ces deux forces de caractère. Cette petite fille était certainement instruite dans la crainte de Dieu pour suffisamment aimer son prochain, qui était un ravisseur, pour trouver la force du pardon et lui donner conseil pour sa guérison. En tant que chrétien, nous devons former des caractères pour l'éternité, afin d'être au service des autres et ne pas subir la frustration. Je vous propose de découvrir les 22 autres forces de caractère dans vos églises et sur le site FFN Rubrique Famille. Bonne semaine du foyer chrétien! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501